... Toutes les deux que vous jouez dans Trop, qui est une série qui met à l'avant deux sœurs. Parait-il que ça a pas été trop, trop compliqué de devenir des sœurs à l'écran? Hé! 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 C'est comme passer en audition, je dirais. D'abord, j'ai comme vu une petite ressemblance. J'ai osé, j'ai osé trouver que je ressemblais à Evelyn Rochu. J'ai osé. Bien ici. Moi, j'étais terrifiée avant. Puis là, quand je l'ai fait avec Evelyn, j'ai fait, ah, je pense que ça peut être le fun, ce projet-là, finalement. C'est ça qui s'est passé. J'ai vécu la même chose. Moi, j'étais ma première comédie, la première tentative de comédie. J'ai fait l'audition aussi avec Virginie. Puis je pense qu'il y a quelque chose de son instinct, le niveau qu'elle avait de delivery de cet univers-là, qui est celui de Marie-Andrée Labille, elle était directe dessus. Moi aussi, je me suis beaucoup branchée sur toi. Ben, Isa, dans le fond, ça pourrait comme être ça, ma job. Je fais le ménage, je fais l'épicerie, puis tu me payes. OK, j'ai rien dit. Isa, viens ici, là. Viens que je te donne de l'énergie. Oh! 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 Oh, hein! Evelyn, de faire de la comédie, comment t'as trouvé ça? J'en avais le goût. Non, c'est vrai, j'avais le goût de cette lumière-là, de ce côté-là oxygénant. Je suis tombée en amour avec la série. Puis il y a peut-être quelque chose qui, finalement, se rapproche plus de la vie dans la comédie. Tu sais, dans les moments dramatiques, dans la vie, on se rassemble, puis on se fait rire, parce qu'à un moment donné, c'est la seule façon qu'on a de... que la vie continue, qu'il y ait de la joie. Ça fait partie de nos réflexes, puis c'est ça qui est beau aussi, de la nature humaine. Ça fait que j'ai l'impression, des fois, comme actrice, quand il faut que tu sois longtemps dans une zone plus sombre, ça... tu fais vibrer tes os, puis t'as moins l'osseuse d'une place un peu dark. J'avais l'impression d'avoir fait de la plongée sous-marine pendant 4-5 ans. Puis là, tout à coup, j'étais un peu genre... D'avoir été dirigée par des femmes, vous avez été dirigée par Chloé Robichaud, par Louise Archambault, qui a commencé la série. Ça a été écrit aussi par Marie-Andrée Labbé. D'être dans un environnement comme ça, pleinement féminin, est-ce que vous le sentez ou ça fait pas de différence? Ces femmes-là sont de grandes réalisatrices et elles l'étaient au quotidien avec toute la facilité qu'elles ont tirée de leur talent et de leur expérience. Après ça, est-ce que pour nous, d'être dirigée par une femme, on s'est... Moi, j'ai jamais été dirigée par un homme, puis il n'y a pas un homme qui va me diriger. Non, non, mais... Peut-être qu'il y a moins de gêne, je sais pas, ou qu'il y a une liberté supplémentaire. On est encore aussi dans un moment où c'est important de le nommer puis de le remarquer, ces affaires-là. Mais à tous les matins, on se levait pas en se disant, on s'en va faire un projet tellement féminin. Entendre votre réponse, c'est que le monde a vraiment changé, on a évolué, puis peut-être qu'à un moment donné, ça se posera plus jamais comme question. possiblement. Mais en attendant, vive les femmes! Girl power! Je vous fais merci, les filles. Alors, on regarde trop. Oui! Avec un petit verre de vin blanc. Oui, ou de... de cassier... Attends, c'est notre dernier. Oui! C'était délicieux! Pas trop d'alcool! Oh! Tout le monde aime le plat du rose, le plat du rose, tout le monde aime.